Bonjour ! Bonjour Vanessa, bonjour Colina, bonjour Karina, bonjour Caroline, bonjour tout le monde, bonjour Marie. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un travail vers l'ouverture de la hanche, un travail doux. On va aller doucement dans les postures et on va essayer de travailler beaucoup la respiration. C'est la respiration qui est très importante dans la pratique du yoga. On doit toujours essayer de respirer lentement et profondément. Si notre respiration est très courte et très bloquée, on va voir l'effet opposé. Là, on va être énervé au lieu d'être relaxé. Et pour aider notre corps à relaxer, la respiration c'est la clé. On doit essayer vraiment de se concentrer sur la respiration et principalement sur l'expiration. Sur l'expiration, il est très important. L'expiration, elle est liée à une partie de notre corps qui va nous aider à relâcher. Elle va activer l'expiration, les systèmes nervaux parasympathiques, pardon, qui va nous aider à se détendre, qui va nous aider à relaxer. Et on va envoyer des signes à nos muscles de se détendre. On va dire, ça va, ça va, je ne suis pas en train de te faire mal. Et là, on va aider notre corps à rentrer dans les postures. Aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur la respiration, principalement sur l'expiration. Et toujours, on respire par les nez. On inspire par les nez. On expire par les nez, toujours. On va prendre un tout petit moment, on va fermer les yeux et on va essayer de garder les dos droits et pour l'éloigner des oreilles. Et essayer d'imaginer sur l'inspiration, une énergie qui monte dans votre colonne vertébrale, une énergie qui monte vers la tête. Et sur l'expiration, une énergie qui va descendre, va descendre vers les bassins. Sur l'expiration, essayez de se concentrer sur la zone du bassin. Sur l'inspiration, l'énergie monte vers la tête. Expire vers les bassins. Et doucement, on va joindre les mains en prière. Aum. Mirchurma Arunthangamaya. Aum. Shanti, Shanti, Shanti. Doucement. On va ouvrir les yeux. Doucement. On va se mettre debout. Doucement on va. Serrez les jambes. On aligne le corps. On essaie d'aligner les épaules avec les bassins. On contracte légèrement les bas ventres. On regarde vers le bout du nez. Inspire. On soulève les bras. On regarde vers les pouces. Doucement on va vers le tapis. Et on va s'arrêter là un tout petit moment. On va essayer de relâcher. On relâche les dos. On relâche les jambes. Et doucement on inspire. On va retourner. Je voudrais profiter pour répondre à une question de Vanessa. Juste avant de commencer le cours. Elle m'a demandé si quand on fait la flexion vers l'avant. Et on ne peut pas aller toucher le tapis. Si on garde les jambes tendues. Et on va avec les mains là. Sur les tibias. Ou si c'est mieux de plier les jambes. Et aller toucher le tapis. Moi je préfère que vous essayiez d'aller toucher le tapis. Même si les jambes elles sont pliées. Ce n'est pas grave. Même je préfère que vous essayiez de bien plier les jambes. Et coller la poitrine contre les cuisses. Et aller toucher le tapis. Et après petit à petit à petit à petit à petit à petit. On va essayer d'étendre les jambes. Je pense que c'est le travail d'aller toucher le tapis. Et après essayer d'étendre les jambes. Il est plus intéressant qu'il est forcé là sur les tibias. Parce que là quelquefois on va voir les dos trop ronds. Et si on plie les jambes. On peut avoir les dos un peu plus droits. Moi je pense que c'est mieux de travailler avec les jambes pliées. Mais c'est à vous d'essayer et d'explorer aussi votre corps. On va essayer. Une autre fois. Et là vous allez adapter si vous avez besoin de plier les jambes ou non. On inspire une autre fois. On regarde vers les pouces. On expire. On va doucement vers les jambes. Et là on va relâcher. On relâche la tête. Et on va essayer d'aller chercher les coudes. Si vous essayez d'aller chercher les coudes. Et de relâcher. On relâche la tête. Et essayez de balancer votre corps légèrement. Vers la droite. Vers la gauche. Et sur l'expire. Essayez de relâcher. On relâche. On relâche les bas de dos. On relâche les ischios jambiers. Les muscles derrière les jambes. On inspire profondément. Et on expire profondément. Et doucement. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers la main. On expire. On va une autre fois vers les jambes. On inspire. On soulève les bras. On expire. On regarde vers les pouces. On expire. Ça m'assiedit. Une autre fois. On inspire. On soulève les bras. On expire. On va doucement vers les jambes. On laisse la tête relâcher. On plie les jambes si on a besoin. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers la main. On expire. On pose les mains. On marche vers l'arrière. On trouve la planche. Et là, doucement. On va poser les genoux. On plie les bras. On va vers les tapis. On inspire. On ouvre la poitrine. Épaules vers les bas. On regarde vers l'avant. On expire. On pousse vers l'arrière. On va descend vers les plafonds. On va contracter légèrement les bas-ventres. On écarte les doigts. On écarte les orteils. On inspire profondément. On expire. On expire. Et expire. Et on va essayer de respirer avec du bruit. On expire. On expire. 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 Et doucement. On inspire. On marche vers l'avant. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. On expire. On laisse la tête relâcher. On expire. On inspire. On soulève les bras. On regarde vers les pouces. On expire. On expire. Ça m'a se tire. On inspire. On soulève les bras. On regarde vers les pouces. 2. Et expire. On va doucement vers les jambes. Trine. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. Tchattvari. Et expire. On trouve la planche. On va doucement vers les tapis. On inspire. On ouvre la poitrine. On regarde vers l'avant. Époule vers les bas. Expire. On pousse vers l'arrière. Bassin vers les plafonds. Et là, c'est la même chose. Si on ne peut pas garder les dos droits, si les dos sont ronds, on va plier la jambe pour prioriser les dos. On va essayer de garder les dos droits. Et si on peut, on va essayer de poser les talons sur les tapis. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. On garde les jambes pliées. Et petit à petit, on va travailler pour avoir les jambes tendues et pour avoir les talons posés sur les tapis. On inspire. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, on inspire. On va poser les genoux. Et là, on va avancer la jambe droite. Si on avance la jambe droite, on avance la jambe droite. Et on va essayer d'avancer légèrement le corps vers la jambe droite. On inspire. On soulève les bras. On regarde vers le plafond. On expire. On inspire. On expire. On expire. Et expire profondément. On essaie de créer longueur dans notre colonne vertébrale. On va essayer d'aller chercher vers le haut. Et on laisse les bassins relâchés. On expire. On va poser les mains. Et là, on va changer les jambes gauches vers l'avant. On va poser la jambe gauche. On avance les bassins. Inspire. On soulève les bras. On regarde vers le plafond. Et on va essayer d'aller chercher loin vers le haut. On inspire. Expire. Et on va relâcher les bassins. On inspire. Expire. Et une autre fois, on inspire profondément. Expire. Et on va poser les mains sur les tapis. On pose les orteils, les pieds. On flexion. Et là, on pousse vers l'arrière. Chien, tête en bas. On inspire. On va soulever la jambe droite. On inspire. On soulève. On soulève. On soulève la jambe droite. On se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Et doucement, on va poser la jambe droite. Et là, on va essayer de soulever la gauche. On inspire. On soulève la jambe gauche. On soulève. On soulève. On soulève. On se concentre sur l'expiration. On pousse vers l'arrière. On inspire. On inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On va poser la jambe. Et là, on pose les genoux. Et doucement, on va poser les ronds. On se concentre sur notre respiration. On inspire. Et expire. Et expire. Inspire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et doucement. On va retourner. On pose les orteils. Et on pousse. Chiant. Tête en bas. On inspire. On soulève la tête. On marche vers l'avant. On regarde vers l'avant. On expire. On va doucement vers les jambes. On inspire. On soulève les bras. On regarde. On fait le pouce. On expire. Samasitiri. Et là, on va écarter les jambes. On écarte les jambes. On essaye de trouver une distance d'une jambe. On va tourner les pieds. Droits vers la droite. Les gauches légèrement vers l'intérieur. Et on va plier la jambe droite. Si on plie la jambe droite. Et on va essayer de trouver un angle de 90 degrés. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas regarder vos orteils. Essayez de voir si, par exemple, si là, je peux regarder mes orteils. Ça veut dire que je peux avancer plus. Et si mon genou, il est trop vers la droite. Je peux regarder mes orteils. Ce n'est pas bon non plus. Et s'il est trop vers la gauche. Là, je peux regarder mes orteils. Ce n'est pas bon non plus. C'est ça que je veux, c'est cacher mes orteils. C'est là que je ne peux pas voir mes orteils. Et je sais que je suis dans un bon alignement. Une autre chose. Les bassins. Les bassins. On ne veut pas que les bassins, ils tournent là vers la droite. Je veux garder mon bassin aligné vers l'avant. Je garde mon bassin là aligné. Et on va essayer d'aller poser l'avant-bras sur la cuisse. Et en gardant les bassins là alignés, on va sentir que ça ouvre les bassins. Ça ouvre, ça ouvre. Et on va soulever les bras. Et on va essayer d'aller chercher une ligne qui va de pied gauche jusqu'au bout des doigts. Et on laisse les bassins s'ouvrir. On laisse les bassins s'ouvrir. On inspire. On écarte les bras. On va tourner vers la gauche. Et là, la même chose. On regarde pour voir si le genou n'est pas trop à droite ni à gauche. Et on essaie d'avancer la jambe. On trouve l'angle de 90 degrés. On garde les bassins à plat. On voit la partie droite du bassin. On essaie vers le plafond. On avance avant-bras sur la cuisse. Et là, si on peut, on va essayer d'aller chercher loin, loin, loin avec les bras droits. Et là, on va regarder vers le majeur. Et on essaie de créer une ligne qui va du pied droit jusqu'au bout des doigts. On se concentre sur notre respiration. On inspire. Expire. 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 Expirez doucement. On va retourner les mains sur la taille. Et là, on va essayer d'aller doucement vers le tapis. Et on va essayer d'aller poser les mains sur le tapis. Et là, si vous avez besoin aussi, vous pouvez plier légèrement les jambes. Sinon, les jambes tendues. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. On expire. On va essayer d'aller poser la tête sur le tapis. Et si vous trouvez que vous êtes trop, trop loin et que vous pouvez écarter plus vos jambes. Essayez d'écarter un peu plus. Parce que là, vous allez être plus proche du tapis. Et après, petit à petit, on va ajuster la posture. Vous pouvez fermer après un tout petit peu des jambes. Et ce qu'on va essayer toujours, c'est que la tête, elle va rentrer entre les deux pieds. Et si on peut, on va rapprocher la tête et essayer de poser la tête sur les tapis entre les deux pieds. On se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Essayez de relâcher. Et profiter. Profitez pour observer votre corps. Observez vos sensations. Observez vos émotions. Et à chaque expire, essayez de relâcher. Et doucement. On inspire. Essayez de retourner doucement. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. Et doucement, on va retourner. Et Samasji. Une autre fois, on va écarter les jambes. Et cette fois, on va écarter les jambes. On va tourner. On va commencer avec la droite. On va tourner vers la droite. Pied gauche légèrement vers l'intérieur. Et cette fois, on va tourner les bassins vers la droite. On tourne les bassins vers la droite. On inspire. On soulève les bras. Et on expire. On va essayer d'aller doucement vers la jambe droite. Et on va poser les mains sur les tapis. Si on a besoin, on plie la jambe droite. Sinon, si on peut, on va garder la jambe droite tendue. Et si on peut, ce qu'on va essayer de faire, c'est à chaque expire. On va essayer de relâcher. Et on va essayer d'aller vers la jambe droite. Si on peut aller ou avec la tête. Et si on peut poser la tête. Prochaine étape, c'est aller avec le menton. Si on va avec le menton. Et on va essayer. Vous pouvez penser le menton. Il va toucher le tibia. Sur chaque expire. On va essayer de relâcher le menton vers le tibia. On inspire. On expire. On inspire. On va allonger la colombe. Et sur l'expire, on relâche. Il va doucement. On va retourner. On soulève les bras. On va tourner vers la gauche. Pied gauche. Vers la gauche, les droites. Légèrement vers l'intérieur. On inspire. On regarde vers le plafond. Et sur l'expire, on va doucement vers la jambe gauche. Inspire. On va créer longueur dans notre colonne. Et sur l'expire, on va essayer d'aller doucement vers la jambe gauche. Si on a besoin, on plie la jambe. Sinon, on va garder la jambe tendue. Et si on peut, on va penser. Menton qui va vers le tibia. À chaque expire, on va relâcher. On inspire. Expire. 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 Et doucement, on va retourner vers le centre. Expire. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. Et sur l'expire, on va une autre fois essayer la tête qui va vers le tapis. La essaye de relâcher. À chaque expire, on va essayer de gris. On passe dans l'expire, dans la colonne et dans l'expire. On relâche. On essaie à chaque fois d'aller plus loin. Et là, doucement, on inspire. Expire. On va soulever la tête. On va regarder vers l'avant. Doucement. Expire. Inspire. On va retourner doucement. Les mains sur la taille. On expire. Ça va se dire. Une autre fois, on inspire. On soulève les bras. On regarde vers les pouces. Expire. On va doucement vers les jambes. On laisse la tête relâchée. On inspire. On soulève la tête. On regarde vers l'avant. Expire. On marche vers l'arrière. Une autre fois, on trouve la planche. On va doucement vers le tapis. Inspire. On ouvre la poitrine. Expire. On pousse vers l'arrière. Tiens ta tomba. Et là, une autre fois, on va soulever la jambe droite. On soulève. On soulève. On soulève la jambe droite. On inspire. On pousse vers l'arrière. On expire. On inspire. On expire. Et doucement, on va retourner la jambe droite. On lève la jambe gauche. On inspire. On soulève la jambe gauche. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse la jambe vers le haut. Inspire. Expire. On pousse vers l'arrière. Inspire. Expire. Doucement, on va retourner la jambe. On pose les genoux et la doucement. On va poser les fronts. On inspire. On expire. On expire. On expire. On expire. On expire. Et doucement, on inspire. On va avancer la jambe droite. On avance la jambe droite. Et là, on va poser le tapis. Et on va laisser les bassins avancer vers le tapis. On va rester là. Un tout petit moment. Et on va essayer de poser. Laissez vos mains alignées avec les pieds. C'est dans la même ligne. Et les pieds. Pardon. La jambe gauche. Elle reste. Genoux. Posés. Les pieds. Posés. On va juste essayer de relâcher les bassins. Et là, on va laisser les adducteurs travailler. Les pieds droits. Ils peuvent être légèrement ouverts. Légèrement vers l'extérieur. Là, on a une légère rotation blanche vers l'extérieur. On laisse les bassins aller vers les tapis. On se concentre sur notre respiration. On inspire. On expire. Et on relâche à chaque expire. On inspire. Et on expire. Et là, doucement, on va pousser vers l'arrière. C'est la jambe droite tendue. Et on va essayer de rapprocher le corps. On essaie de rapprocher la poitrine de la jambe. Et là, si on peut, on va essayer d'aller toucher la jambe droite. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, on inspire. On va retourner. Et là, on va changer la jambe gauche vers l'avant. Et là, la même chose. On va essayer d'aligner les mains avec les pieds. C'est dans une même ligne. Les pieds, ils peuvent être légèrement vers l'extérieur. La jambe droite. Genoux posés. Les pieds posés. Et là, on va essayer de relâcher. On laisse les bassins s'ouvrir. On relâche. On laisse les bassins aller vers les tapis. On inspire. On expire. On sent les adducteurs qui s'ouvrent. Essayez de respecter vos limites. Respectez votre corps. Alors, allez doucement. Essayez de se détendre avec chaque respiration. On inspire. On expire. On expire. Et là, doucement. On va essayer d'aller vers l'arrière. Gardez la jambe gauche, si on peut, tendue. Et sur l'expire, on va relâcher. On va essayer d'aller vers la jambe gauche. On inspire. On expire. 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 Inspire. Inspire. Expire. 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 On va retourner, on retourne au chien, pardon, on balasse à la posture de l'enfant, on prend un tout petit moment, on inspire, expire, inspire, expire, et doucement, on va retourner, on pose les orteils, on pousse, chien tête en bas, on inspire, on expire, et sur l'inspire, on va avancer la jambe droite, une autre fois, on avance la jambe droite, et on va essayer d'aligner sur les mains, avec les pieds, une autre fois, et cette fois, on va voir si on peut aller poser les coudes sur les tapis, cette fois, on va poser les coudes, si possible, si ce n'est pas possible, continuez avec les mains, gardez les mains, mais si vous pouvez, essayez d'aller poser les coudes sur les tapis, et la même action, on essaie de relâcher les bassins, relâcher les adducteurs, on inspire, on relâche, on expire, inspire, expire, on se concentre sur la respiration, inspire, et expire. Et là, doucement, on va pousser vers l'arrière, et ça qu'on peut essayer, si vous voulez, c'est les grands écarts, les grands écarts, on peut juste, ça qu'on va essayer, c'est doucement, c'est d'avancer la jambe droite, vous pouvez essayer, et par exemple, si votre limite, elle est là, vous arrêtez là, essayez d'aller chercher votre limite, essayez d'aller doucement vers les tapis, essayez de garder les genoux sur les tapis, et doucement, on va voir si on peut aller vers les tapis, et si on arrive vers les tapis, on va essayer d'aller poser la tête sur la jambe, et on se concentre sur notre respiration, on inspire, on expire, on va vers la jambe, on inspire doucement, on va retourner, et là, doucement, les deux jambes vers l'avant, on bouge doucement les jambes, et là, on va changer, si on va poser les genoux sur les tapis, et là, la jambe gauche qui avance, et cette fois, on va essayer, si on pose les mains, ou on va garder, là, les mains, ou si on peut, on va essayer d'aller poser les genoux sur les tapis, les genoux, pardon, les coudes, mais les genoux aussi, en gardant les genoux droits, et essayez de lâcher, expire, essayez de relâcher, si on inspire, on expire, à chaque expiration, on essaye de relâcher, on inspire, on inspire, on inspire, et expire, un coucou pour Christina, pour Fanny, Céline, Thibaut, Raphaël, et là, doucement, on va pousser vers l'arrière, on expire, on va essayer d'aller vers la jambe gauche, on inspire, on expire, et là, si vous voulez essayer, vous pouvez, on essaye de grand écart, avec la jambe rouge, soit essayez d'aller doucement, essayez juste de laisser votre jambe gauche glisser doucement, vers l'avant, et les genoux, essayez de garder les genoux droits sur les tapis, et là, essayez d'aller doucement, et d'aller voir, où est votre limite, s'il est là, il est là, s'il est avant ça, il est avant ça, et si on peut, on va essayer d'aller toucher le tapis, on va essayer d'aller doucement vers le tapis, et là, si on arrive au tapis, on va essayer d'avancer vers la jambe gauche, on avance, on avance, on se concentre sur notre respiration, et là, doucement, on va retourner, et là, les deux jambes vers l'avant, on expire, ça, ça peut être très très intense, c'est normal, on va doucement, et à chaque fois, on va progresser, on expire, on va essayer d'aller vers les jambes, on laisse la tête relâcher, on va essayer de relâcher, et là, pensez toujours, si vous avez une serviette, on garde les dos droits, on va doucement vers les jambes, sinon, on va essayer d'aller poser, de toucher les pieds, vous allez voir si vous pouvez aller chercher vos pieds, si vous arrivez aux pieds, vous pouvez essayer d'entréhacer les doigts, et si vous pouvez entrerhacer les doigts, vous pouvez essayer d'aller chercher les poignets, on inspire, on expire, on expire, sur chaque expiration, on va essayer de relâcher, et doucement, on inspire, on va retourner, et là, doucement, pardon, juste je regarde, pour voir si ça, j'ai l'impression que ça marche plus, ah oui, ça marche, désolé, je voudrais juste être sûre que vous êtes là avec moi, doucement, on va croiser les jambes, et là, on va écarter les jambes, pas beaucoup, juste suffisant pour aller toucher les pieds, et doucement, ce qu'on va essayer, c'est de tourner vers la droite, et doucement, on va vers la jambe droite, on va doucement, merci Coline, doucement, on va vers la jambe droite, on inspire, expire, inspire, expire, on va retourner, là, on va vers la jambe gauche, et c'est juste de relâcher, à chaque expire, on inspire, on expire, si vous pouvez aller, essayez d'aller toucher la jambe gauche avec votre tête, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, on reste là, on respecte notre corps, on se concentre sur notre respiration, on inspire, on expire, et doucement, on va retourner vers le centre, et là, on va poser les pieds sur le tapis, et on va voir si on peut faire ce mouvement là, on va pousser avec les pieds, on va essayer de s'asseoir comme ça, ça peut être un mouvement vraiment difficile pour certaines personnes, parce qu'il va demander de la mobilité du bassin, mais vous pouvez essayer là, pour voir si ça marche pour vous, on écarte les jambes, on pose les pieds, et là, on pousse, et on essaye de monter, c'est une autre fois, je vais m'asseoir, on pousse, essayez de prendre un peu d'élan, pour vous aider à monter, si vous ne pouvez pas monter comme ça, ce n'est pas grave, posez vos mains, et montez, et si vous ne pouvez pas poser les talons, laissez les talons se soulever, ce n'est pas grave, mais si vous pouvez garder les talons, sur le tapis, et là, essayez de relâcher, c'est laisser les adducteurs relâchés, on pose les mains sur le tapis, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, et expire. Et là, tout ce monde, ça qu'on va essayer, c'est de, on va tourner notre corps, vers la droite, et on va essayer de, regardez-moi là, c'est une torsion, on va essayer d'aller, on va poser, si on peut, les bras, on va aller chercher, je vais vous montrer peut-être comme ça, comme ça vous allez pouvoir comprendre, on va essayer d'aller, d'abord pousser les genoux avec les bras, et on va regarder vers l'arrière, si possible, ce qu'on va essayer de faire, c'est si les coudes, ils dépassent les genoux, on va essayer d'aller chercher la main, avec la main droite, on va essayer d'aller chercher la main gauche, sinon, on va juste être là, dans la torsion, on regarde vers l'arrière, et on va essayer la même chose, vers la gauche, si on peut, on va essayer de pousser, je vous montre là, on va essayer de pousser la jambe, avec les bras, on se concentre sur la torsion, mais en même temps, on va rester accroupi, si vous êtes sur la pointe des pieds, ce n'est pas grave, on reste là, comme ça, et si on peut, si les coudes, ils dépassent les genoux, on va essayer, là, si on est sur la pointe des pieds, il va être un peu plus difficile, parce que ça va demander un peu plus d'équilibre, et là, doucement, on va essayer, de regarder vers l'arrière, et doucement, on va retourner, vers le centre, et si on peut, on va aller poser les avant-bras, sur le tapis, on va essayer de relâcher, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on expire, on expire, et doucement, on va s'asseoir, et là, on va faire le papillon, essayer de garder les pieds ouverts, comme un livre, on essaie d'ouvrir les pieds, et les jambes, qui vont vers le tapis, une chose que vous pouvez faire, c'est poser les mains, derrière, vos bassins, et essayer de, soulever, légèrement, les bassins, et ça va, intensifier, les mouvements, des baddha konas, vous pouvez essayer, ces mouvements-là, vous poussez, vers l'arrière, et comme ça, les jambes, elles vont vers le tapis, et là, à chaque expire, essayez de relâcher, et si vous pouvez, essayez d'avancer, votre corps, sinon, on reste assis, si on peut, on va avancer les bassins, on avance, on avance, on avance, et on peut voir, si là, si on peut trouver l'équilibre, on inspire, on expire, et doucement, on va s'asseoir, et là, on va écarter, les jambes, on écarte les jambes, et on va, essayer cette fois, d'aller vers l'avant, on va poser les mains, et si on peut, on va poser les coudes, et la même chose, essayez d'à chaque expire, de relâcher, à chaque expire, on relâche, on inspire, on expire, inspire, expire, expire, si vous pouvez, essayez d'aller poser le front, sur le tapis, sinon, on reste avec les avant-bras, et si vous pouvez, poser le front, essayez d'aller poser le menton, on se concentre sur notre respiration, et on essaye de relâcher, à chaque expire, si vous pouvez m'en poser les coudes, vous pouvez essayer de rester comme ça, c'est confortable comme ça, on inspire, expire, 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 on observe notre corps, on observe notre esprit, on observe nos sensations, on va doucement, on inspire, on va retourner, doucement, et ça qu'on va essayer cette fois, c'est d'avancer, on va, pardon, on va se mettre là, à quatre pattes, on va essayer de voir, si on peut, écarter légèrement, les jambes, et en même temps, on va essayer d'aller poser, les coudes, sur le tapis, et l'idée là, c'est pas de trop forcer, mais c'est juste de laisser, la gravité, travailler un peu, on peut avoir, on peut aller chercher, une limite, qui est un peu confortable, et on reste là, un tout petit moment, et après, on va essayer, de petit à petit, d'aller chercher, un peu plus loin, un peu plus loin, et on essaie de relâcher, à chaque expire, on relâche, on relâche, on relâche, on inspire, on relâche, et si on peut, on va essayer, d'aller s'allonger, et on garde, essayez de garder, vraiment, votre concentration, sur la respiration, on essaie, d'expire, de relâcher, on va essayer, d'étendre, sur chaque expire, on inspire, on expire, et là, doucement, on va essayer, juste, de fermer les jambes, on pousse les fronts, sur les tapis, on bouge, on tout petit peu, les jambes, et doucement, on pousse vers l'arrière, tête, sur les tapis, balasse, on inspire, et expire, on essaie, de relâcher, inspire, et expire, 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 et expire, et doucement, on va s'asseoir, et là, si vous trouvez que ça, c'est super intense, c'est parfaitement normal, c'est super intense, si on va toujours doucement, mais c'est la pratique régulière qui va nous faire avancer, parce que les muscles, ils ont de mémoire, et normalement, il va juste utiliser ça qu'on demande, et là, on est en train de demander des choses qui normalement, on ne demande pas, il faut que les corps, il va travailler, pour mémoriser, de nouvelles longueurs, ce n'est pas juste, les fibres qui s'étirent, mais c'est aussi, c'est comme si on travaille aussi, de reprogrammation du cerveau, chaque fois, on essaie, de ne pas dépasser les limites, ce n'est pas ça, ce n'est pas se faire mal, mais on essaie de demander, à notre corps, je veux un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, et le corps, il va accepter ça, il va accepter, petit à petit, il va accepter, mais c'est un travail progressif, c'est un travail long, ce n'est pas, ce n'est pas comme ça, super vite, il ne faut pas s'inquiéter avec ça, cela, on va mettre les jambes, comme un diamant, et on va essayer, maintenant, de relâcher, et aller vers les pieds, si on essaie d'aller vers les pieds, on inspira, on expira, on expira, on inspira, on expira, on expira, on expira, on expira, on expira, On inspire, on expire, on inspire et expire et doucement on va retourner et là on va voir si on peut poser les jambes comme ça, tibia parallèle au corps. On essaie de garder les deux jambes si on peut parallèle et si ça va, on va essayer d'avancer doucement si le genou est comme ça vers le haut, c'est pas grave, petit à petit, petit à petit, le genou va vers le bas et doucement on va essayer d'avancer le corps. On inspire, expire, 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 expire. Expire, expire, expire et doucement on va retourner et là on va changer les jambes droite en bas, la gauche en haut, on garde les tibias parallèles au corps. Et si ça va, les genoux vers les bas et sur l'expire, on va tous m'enverser. On inspire, on inspire, expire, expire. On inspire, expire, expire. On inspire, expire. On inspire, expire. On inspire, expire. Doucement on va retourner et là on va juste croiser les jambes comme ça et on va essayer d'aller vers la droite. On va essayer d'aller vers la jambe droite et on va essayer d'aller poser les avant-bras sur les tapis, sur mon corps qui va vers mon genou droit. Et si ça va, on va essayer d'aller poser la tête sur les tapis. Et on inspire et on inspire et on sent les côtés gauche du corps qui s'étire, doucement. Et on expire. On inspire et expire et doucement on va retourner, on va vers la gauche et on va sentir les côtés le droit du corps qui s'étire. On peut rester là sur les avant-bras d'abord. On inspire et expire. Inspire et expire. Et doucement si on peut, la tête qui va vers le tapis. On inspire et expire et expire. Inspire et expire. Inspire Expire Et doucement On va retourner Et là doucement On va s'allonger Doucement On va écartir Les jambes On écarte les bras On va Rélâcher les bassins Il y a bien Travaillé aujourd'hui On relâche les adducteurs On relâche les cuisses On inspire On expire On relâche les pas de dos Vous savez qu'il y a un travail Régulier D'assouplissement du bassin Ça peut Nous aider à améliorer La mobilité La posture Et même Quelquefois soulager Les mal de dos On n'a pas besoin D'aller chercher Faire les gants de quart Mais Juste un travail Régulier De Souplesse De mobilité De bassin Ça peut Vraiment nous aider On n'a pas besoin On expire On expire On va relâcher les orteils Les doigts On relâche la poitrine On relâche les mollets On relâche les mollets Les cuisses On relâche les fesses On relâche les bassins On relâche les ventes On relâche la poitrine On relâche les épaules Les bras On relâche les visages On relâche les yeux La bouche La mâchoire La langue On relâche les muscles On prend les longues Inspire Et sous l'expire On est complètement détendu Essayez de sentir Les poids de votre tête Contre le papier Les poids de votre corps Observez vos sensations Observez vos émotions Observez vos émotions Sous-titrage Société Radio-Canada Siddha 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 S Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501